Salut à toutes et tous, oui nous sommes en vidéo donc je regarde la caméra. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, je ne cache pas mon enthousiasme car j'ai deux stars de la tech, deux stars au féminin. Ça va les chevilles les filles ? Bon Roxane, Charlie, comment allez-vous ? Super, très bien, très bien. Très content de moi en tout cas d'être là, où sommes-nous ? Allez Rox, petite gueule. On est à Station F, on ne peut pas être ailleurs. Chez Station F ? Je ne quitte pas Station F moi, tu le sais. Plus grand campus de start-up au monde. Les gens disent encore incubateur. Bon, ça m'énerve un peu mais pas plus que ça. Je crois que Clara Chappas dans mon podcast a parlé d'incubateur. Mais après j'ai repris en mode campus. On aime bien Clara. Et toi Charlie, comment vas-tu ? Et vas-y, dis-nous qui es-tu au passage. Non, tu ne loges pas chez Station F ? Non, non, non. Non, je n'y suis pas très souvent parce que ce n'est pas à côté de la rédaction des échos. Donc, je suis journaliste, chef du service start-up aux échos. Je crois que le ton est donné. Bizarrement, on ne va pas parler de votre job de CEO dans votre structure. Parce qu'en plus, toi aussi, tu es CEO in a way ou pas ? Oui, si tu veux, oui. Aujourd'hui, on va prendre le pouls de l'écosystème. J'ai une première question à vous poser. Avec combien d'entrepreneurs vous échangez environ par semaine ? Est-ce que vous avez une idée ? Tu aurais dû nous la faire à l'avance. Plus qu'au moins. Oui, je ne sais pas estimer. Échanger, c'est quoi ? C'est un mail ? Je ne sais pas, un mail, même une discussion de 5 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, on est d'accord. C'est quoi ? C'est une dizaine par jour, vous diriez ? A plus que ça. A plus ? Non, moi, moins. Parce que je suis quand même obligée d'écrire. Ah oui, c'est vrai. Entre temps. Mais j'en ai quand même beaucoup. Parce que moi, je me fais forcément un café et un déjeuner. Donc déjà, tu sais qu'il y a à peu près de discussion. Et après, j'en ai plusieurs au téléphone pour des interviews. Puis après, juste comme ça, un petit peu. Donc, allez, moi, j'essaie de me limiter, je pense, à 7-8 par jour. Mais ce qui est beaucoup, puisqu'encore une fois, j'écris un article par jour. Parce qu'il fait 35 par semaine. Donc toi, tu gères un peu plus. Moi, c'est plus. Mais moins trop. Et j'en ai aussi en format groupe. Donc, je peux avoir, tu vois, une vingtaine. Non, on ne compte pas les onboardings. Non, je ne compte même pas les onboardings là-dedans. Non, non, non. Je fais encore des onboardings. Je fais encore des visites, bien sûr. Tout le monde contribue. Non, mais ça peut être, je dis n'importe quoi, entre 10 et 20 par jour, je pense, minimum. Facile. Si je vous pose la question, j'allais vous dire ça apporte quoi. Bon, évidemment, ça ouvre les chakras, l'ouverture d'esprit. Mais surtout, c'est quoi ce que vous avez remarqué ? D'ailleurs, je vais vous poser la question. Bon, Station F, c'est 2017. Oui. 6 ans. Oui, oui, bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Et toi, Charlie, depuis quand tu es aux échos ? Deux ans et demi. Mais je suis dans l'univers des startups depuis bien avant. Ça doit faire 7, 8 ans. Moi, j'ai connu l'ouverture de Station F. T'as connu Roxane, elle était bébé. Oh là là. C'est comme... Bon, alors que disons-le, je crois que Roxane, t'es la plus âgée. Oh ! Ouch ! Non, désolé. Ça, c'était juste méchant. Désolé. Non, la question est toute simple. C'est quoi que vous avez remarqué depuis 2018 ? On va apprendre un par un. La première chose, levée de fonds, évidemment, et renta, je pense qu'on va parler. Mais surtout, les techs, le genre de boîte qui sort, est-ce qu'on est vraiment sur de la deep tech avec, je pense qu'on ne parlait pas de rentabilité, mais même faire ses premiers euros à plus de 3 ans ? Ou est-ce que là, on est vraiment dans des trucs où les gens vont vraiment essayer leurs produits avant même de le mettre sur le marché et peut-être plus dans du concret, quoi ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Il y a plein de choses qu'on veut... Enfin, je ne sais même pas par quoi commencer. Quand on a commencé Station F, déjà, on n'était même pas sûr que le bâtiment soit rempli. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'entrepreneurs que ce qu'on imaginait. Je pense juste en termes de levée de fonds, je pense que les premières années de Station F, on comptait peut-être 300 millions sur une année. Et l'année dernière, on a dépassé un milliard juste sur les boîtes de Station F. Là, on commence à avoir des tendances. Enfin, j'ai l'impression que la France, en termes de crédibilité, est vraiment très bien positionnée. C'est peut-être le leader maintenant un peu contesté au moins sur l'IA et quelques sujets. Ouais, en Europe. Ah, on a quand même une grosse place. Ouais. J'ai l'impression, surtout cette année. OK. Bon, je te laisse peut-être compléter. Non, mais tu as raison. Et on a peut-être un peu l'impression de se dire, ah, la French Tech forcément est formidable sur l'IA parce qu'on a ce pris ce moco-corico. Mais moi, j'ai pas mal demandé, notamment au moment de Slush, qui est un gros événement start-up qui se passe en Finlande tous les ans. Et j'ai demandé à pas mal de VCs, donc britanniques et américains, et ils te disent si, si. C'est vrai. On est hyper sexy. Ouais. Surtout en IA, ils disent on est passé devant Londres. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. On l'explique comment, ça. Juste, je sais qu'il y a des grosses boîtes, des Hugging Face, des Mistral qui portent l'étendard de la France, mais c'est quoi ? C'est le Qtai aussi ? Je crois qu'il y a toi qui a rencontré le CEO de... C'est quoi ? C'est Google qui l'a créé ? Sundar, on l'appelle. Voilà, on l'appelle comme ça. Avec son prénom, voilà. Je me souviens, tu nous envoyais un mail ce jour-là. Raconte un petit peu, ouais. Est-ce que c'est tous ces trucs-là ? C'est quoi ? Est-ce qu'on revient enfin au truc de, ah, on a des super ingénieurs en France, eh ben, ils restent en France et ils créent de la valeur en France ? Oui, t'as le fait qu'il y a pas mal, donc, il y a eu des GAFA qui ont créé leur laboratoire d'intelligence artificielle, donc comme Facebook, ce qui fait que t'as beaucoup de talent qui étaient peut-être partis aux Etats-Unis, je pense notamment à Alexandre Lebrun qui est venu vraiment à l'initiative de ce laboratoire d'IA de Facebook, qui avait revendu sa boîte aux Etats-Unis, qui était resté là-bas, finalement, qui revient. Je pense qu'il y en a plein qui ont fait la même chose et ça a commencé à créer tout un écosystème. Pareil, pour Google, tu as un gros centre de R&D à Paris, ce qui fait que ça a concentré pas mal des talents et qu'au bout d'un moment, maintenant, c'est aussi un peu plus sexy de créer sa start-up qu'il y a peut-être dix ans, donc tous ces talents ont peut-être eu envie de créer, je pense qu'il y a cet effet-là. Tu le vois, toi, des boîtes qui rentrent à Station F ? Complètement, je pense qu'il y a à la fois ça, mais je pense déjà qu'il y avait plein de Français déjà dans toutes ces boîtes. Donc, en fait, la France a toujours été hyper bien représentée chez les GAFA dans tout ce qui était data science. Donc, j'ai l'impression qu'on était déjà présents. Aujourd'hui, l'écosystème est suffisamment sexy pour que les gens reviennent et l'entrepreneuriat est aussi suffisamment crédible comme métier pour que les gens lancent leur boîte. Donc, tu vois des chercheurs qui quittent leur boîte, ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être moins vu les années passées. Et cette année, j'ai l'impression avec Mistral, avec Holistik, il y a plusieurs boîtes où on voit des chercheurs de très haut niveau qui disent « En fait, je n'ai plus envie d'être chercheur, j'ai envie d'être entrepreneur ». Donc, ça, c'est vraiment pour moi la nouveauté. Et tu peux aussi plus facilement attirer des talents étrangers, notamment, pas pour vouloir faire la pub, mais le French Tech Visa. J'en ai encore vu qu'ils m'ont dit « C'est grâce à ça, ça a accéléré ma venue en France ». Des fois, il y en a qui se posent la question « Je vais plutôt au Royaume-Uni, France, Allemagne ». Eh bien, grâce à ça, n'empêche qu'ils vont plus facilement aussi en France. Parlant de l'écosystème 30 secondes, à part ça, on dit que la France est un Eldorado pour monter une boîte. Et je pense que vous qui êtes dans l'écosystème depuis un bout de temps, il y a tellement de choses que vous prenez pour acquis, mais déjà toutes les aides financières qu'on nous propose. Et en plus, vous avez voyagé, donc qu'est-ce qu'on a de mieux en France sur l'écosystème à ce niveau-là ? Là, c'est vraiment pour attirer les gens qui nous écoutent à enfin se lancer, à leur dire qu'il n'y a aucune excuse, on est au meilleur endroit, au meilleur moment. Oui, il n'y a plus d'excuses en vrai, enfin toutes les infrastructures sont là, on vient de parler de talent, mais ce n'est pas que talent dans l'IA, en fait, il y a vraiment dans tous les secteurs, j'ai l'impression qu'on a de très très bons niveaux. En infra, on a maintenant, tu vois, des sites comme Station F, mais pas que, parce que Station F, maintenant je dis aux gens, c'est juste un tout petit pourcentage de ce qu'il y a dans l'écosystème, mais en termes d'aide, tu l'as dit, je pense en vrai, il y a peut-être 5-10 ans, on bâchait un peu les aides publiques, en fait, c'est un moteur pour l'écosystème. Si on regarde, enfin je pense que si on comparait avec les fonds les plus actifs, la BPI est largement au-dessus, pour l'emploi qui permet aussi à tout le monde de se relancer quand ils quittent un emploi, enfin vraiment, je pense qu'on est dans une situation assez exceptionnelle. Je partage ça, oui. Oui, pas grand-chose à rajouter en termes d'aide, et puis non, après moi je le compare plus, parce que moi je vais aussi souvent en Afrique, et c'est là que tu vois, je pense que des fois, il faudrait que certains entrepreneurs aillent faire des petites learning expeditions là-bas, parce que tu vois la difficulté, la résilience des entrepreneurs, alors je dis africains, c'est pas un pays évidemment, mais j'ai visité quand même pas mal de pays, mais les situations sont à peu près les mêmes, parce que t'as quand même des problèmes de stabilité, t'as des problèmes de monnaie, toutes les choses, c'est un peu basique, on n'y pense pas, mais c'est vrai que nous on a quand même beaucoup, beaucoup de chance, voilà, et en plus de tout ce que Roxane a dit. On avait couvert ensemble, je sais pas si tu te souviens, à Lyon, à H7, la mort, entre guillemets, enfin la mort, mais la tombée de The Family, beaucoup ont trash-talké dessus en disant que depuis, personne ne fait rien, moi je ne suis pas d'accord, et je dis à vous deux, parce que vous aussi vous créez du contenu, et vous êtes là aussi pour inspirer les gens, in a way, à entreprendre, mais est-ce qu'il y a un boulevard ? Est-ce que là, The Family a laissé une place pour quelque chose de physique, un porte-étendard qui crée du contenu, qui est vraiment la référence, qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, ils ont laissé une place parce qu'ils avaient apporté tellement de valeur à cet écosystème, je pense aussi qu'ils avaient un style qui était assez différent des styles qu'on voit aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aujourd'hui tellement de choses qui existent, on commence à voir aussi d'autres sites qui n'existaient pas à l'époque, je pense à EXA qui est lancé récemment, je sais qu'il y a des VCs qui vont bientôt ouvrir des sites dans le centre de Paris, j'ai l'impression que les choses continuent, les choses évoluent, mais c'est peut-être surtout, ils avaient un style qui était aussi très, comment je peux dire ça, ils attiraient des personnes qui étaient aussi loin de l'écosystème. Ils ont rendu l'entrepreneuriat hyper sexy. Oui. Mais pareil que Station F est le lieu physiquement, tu as envie de le visiter aussi. Oui, je pense en fait, ils avaient un style, ils avaient un réseau, ils avaient une façon de faire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est vraiment comparable à ça. Donc, c'est du network effect qui manquerait, au-delà juste d'un lieu physique ou de l'accompagnement ? Je ne sais pas, enfin, puis vous faites pas mal d'event aussi, donc je pense que... Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin vraiment d'un nouveau The Family. C'était super en 2012-2013 parce que l'écosystème était vraiment tout petit, on ne sait pas ce que c'était une start-up. Là, aujourd'hui, il y a tellement de structures, tellement de contenus sur Internet, tellement d'aides, je ne suis pas sûre. Et on parle aussi d'aller chercher des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là. Tu vois, vous le faites ici, vous avez un programme, le Fighters Program, la French Tech Tremplin, tu as quand même pas mal de choses. Elle est déterminée avec Moussa Kamara, Diversides, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Je n'ai que des assos passés dans ce podcast. Vas-y, continue, peut-être qu'il y en a Latitude aussi qui offre pour une tech plus green, ça arrive le 25 mars, petit teasing. Si je continue juste un tout petit peu dedans, pour les gens qui nous écoutent, si demain on devait se lancer, alors on oublie, moi qui ai fait l'EDEC, je n'ai jamais rien entendu sur l'entrepreneuriat, bon, je n'ai pas fait la filière entrepreneur, donc c'est peut-être la raison, mais j'ai grave appris en autodidacte et en rencontrant des gens. C'est quoi ce que vous recommanderiez à des gens qui s'intéressent de près ou de loin ça, à l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est vraiment traîner à Station F et essayer de rencontrer des gens ? Ils peuvent bien sûr traîner à Station F s'ils veulent. C'est quoi les contenus en ligne ou des events que vous aimez ? En fait, ça fait un moment que je ne vois plus d'hackathon, mais à l'époque, je conseillais vraiment des formats Startup Weekend. Je crois qu'il n'y en a plus vraiment en France, ou en tout cas, moi, je n'en ai pas vu récemment. Voilà un truc qui manque, peut-être. Mais en fait, je me disais que c'était une super façon de ne pas devoir quitter son poste, de tester une idée, de rencontrer des fondateurs potentiels, de créer quelque chose en peu de temps pour voir vraiment qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire aller vite et faire un business rapidement. Donc, je conseillais ça à l'époque et en vrai, je le conseille toujours. C'est des événements un peu similaires. J'aime bien l'enligne. On a créé Launch aussi pour ça, pour que les gens ne quittent pas leur travail, ils peuvent faire ça en hybride. Je trouve qu'il y a quand même la valeur d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer des clients, de créer un produit physique, réfléchir sur place. Je trouve que cette partie-là est en vrai mieux en physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Launch, on intègre aussi des moments sur place à Station F. — Ouais, tout à fait d'accord. Plutôt aller se... Non, mais c'est vrai, se déplacer. Non, mais ça paraît bête. Mais il y a tellement d'événements. Enfin, moi, nous, on reçoit des trucs, mais... Et des choses qui sont ouvertes au public, pas réservées où il faut payer. Donc après, il faut faire... Par contre, il faut faire vraiment le tri parce qu'il y en a vraiment dans tous les sens. Il faut peut-être, limite, avoir une petite idée avant de savoir exactement ce qu'on peut faire. Parce que t'as pas que des événements pure tech. T'as aussi des événements très sectoriels aussi. Donc, si t'aimes tout ce qui est dans la santé, enfin vraiment, t'as de quoi faire matin, midi, soir pratiquement à Paris, en tout cas. — Donc, levez-vous de bonheur. Et c'est quoi ? Fouillez sur Eventbrite. Il y a tout ce qu'il y a, tous les événements dessus. — Ouais. — Ouais, vous diriez ça. — Bon, parlons de thunes. Comment ça se passe depuis 2020 ? Depuis la fin de l'Eldorado, des levées de fonds ? Qu'est-ce que vous voyez ? Allez, je te donne la parole, Charlie, toi, qui couvre ça toutes les semaines et qui nous parle de Faït, CityScoot, Masteos, Luco. Il n'y a pas un petit quatrième, là, qui arrive ? — Vous verrez, demain. — Ouais, voilà. T'allais dire, balancez l'autre. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. — Non, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la... En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un petit peu la cata pour pas mal de boîtes, et des boîtes assez connues. Et de l'autre, ça monte avec l'IA. Donc je pense qu'on n'a jamais encore connu trop ça dans l'écosystème. Donc évidemment, je vais pas répéter, mais depuis 2020, 2021, c'était la folie. Tout le monde pouvait lever très facilement. — Beaucoup d'articles, de ta part. — Non, mais après, on a un peu ralenti, parce qu'il y a même un moment, c'était devenu... Oh là là, c'est bon, quoi. En fait, il a levé 5 millions, il a pas de deck, il a pas de produit. Enfin voilà, on en avait des à l'appel. Et on s'était dit, tiens, nous, on va aller monter notre faux start-up, parce que vraiment, à ce point-là, c'était démentiel. Et on voit aujourd'hui, beaucoup de boîtes n'existent plus, celles qui ont levé comme ça. Et effectivement, après 2022, ça a commencé à descendre. On est arrivé au moment où ça a éclaté. — Donc plus d'argent, les gens... Enfin, les investisseurs sont plus réticents. — Ah, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant d'argent, nous, dans l'écosystème. — Alors comment on arrivait à lever sur un deck 5 millions en 2020 ? Et aujourd'hui, à part l'IA qui déroge à la règle, mais toutes les autres boîtes, on leur demande des preuves. Carrément, on leur parle de rentabilité. Un mot qui n'a jamais été employé par quelconque VC de cette classe jusqu'à 2021 ou 2022. Vous confirmez ? — Ben, c'est plus sain, je trouve. Non ? — Oui, c'est un peu plus sain. — Donc en 2021, je pense que c'était un peu lunaire. — Rentabilité quoi ? — Enfin, je ne veux pas te couper, Charlie, mais je rejoins tout ce que tu as dit. En revanche, c'est marrant parce que là, tu as donné plein d'exemples de boîtes un peu plus avancées où ça se passe moins bien. Ce qu'on voit ici, à Station F, on est sur la création, le early stage. Ben, dès qu'il y a des « mortes » de boîtes, il y a de la création par ailleurs. Donc c'est vraiment des moments qui sont pour nous assez incroyables. Donc 2022, 2023, on n'a pas vu, nous, une baisse en termes de financement. En revanche, tu l'as signalé un petit peu, les investisseurs sont beaucoup plus vigilants. Ils vont demander beaucoup plus. — Mais OSA, vigilant, à quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? — Ben, ils veulent des preuves, maintenant. Ils veulent... C'est pas juste une idée, c'est pas deux, trois slides. C'est vraiment... — Donc avant, c'était du charme ? C'était une relation et l'investisseur charmait le... — Mais post-Covid, on oublie. On était dans un moment où les gens, ils faisaient un zoom et les gens, ils pouvaient tout faire par zoom. Donc OK, on fait un zoom de 30 minutes, on investit des millions. — Et t'avais l'argent gratuit. Je veux dire qu'on imprimait les billets, donc il fallait qu'entre guillemets, les gens le dépensent, tu vois. Bon, c'est de l'investissement, mais c'était ça. Donc ils étaient forcés. Les VCs ont reçu beaucoup, beaucoup d'argent et puis il fallait déployer quelque part. Et après, ils disaient aux startups elles-mêmes d'aller investir. Mais en gros, c'est quoi ? Tu recrutais des gens parce qu'en gros, c'est ça. — 200 personnes en un mois, tout est normal. Justement, est-ce qu'on remet en question la manière dont fonctionne un VC ? Les contraintes qu'il a par rapport à ces LP, le fait qu'il doit être déployé de l'argent, comme tu disais, est-ce que c'est sain pour, justement, derrière, financer des boîtes qui ont besoin d'argent ? Je parle de celles qui ont besoin, pas celles qui veulent juste lever de l'argent. Ah, les modèles des VCs ! Comment dire ? C'est toujours le même depuis très, très longtemps. Il y en a qui essayent, d'ailleurs, de faire d'autres modèles. Je pense à Marie Ecclant, notamment, avec 2050, qui fait quelque chose d'Evergreen. Mais comme toujours, Marie est toujours très, très en avance sur son temps et du coup, un peu trop en avance. Mais je pense que son modèle paiera à terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle des VCs, c'est toujours le même. Sauf que ça a un petit peu changé parce que leurs propres LP, donc leurs investisseurs, sont en train un petit peu de dire qu'ils ont des obligations en termes de SG, etc. Donc, c'est ce qui fait que ça change aussi un petit peu depuis quelques temps. Mais c'est de la com' ça, non ? Ah ben non, parce que les investisseurs, ils disent maintenant, il faut un peu plus de... Tu me mets dans des boîtes, si tu veux, de transition écologique et tout parce que moi, j'en ai besoin pour mes reportings, tu vois. OK. Il n'y a pas vraiment... Alors après, chaque VC va te le dire de sa façon, etc. Mais de toute façon, ils vont tous devoir s'y mettre à un moment ou à un autre. Et c'est plus sur le déploiement de l'argent. La manière d'un fonds fonctionne même, la durée de 8, 10, 11, 12 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal pour une startup ? La chose que moi, j'ai un peu du mal à comprendre. On vient de l'écosystème, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais pourquoi on me demande, quand tu lèves des fonds auprès de tes LP, de les déployer assez rapidement ? Toi aussi, tu l'expliquais que toi, en tant qu'investisseur, tu vas aussi demander à tes entrepreneurs de cramer cet argent rapidement. Est-ce que, en fait, c'est sain ? Est-ce que cette chaîne de contraintes fait qu'à la fin, l'entrepreneur qui se retrouve avec de l'argent à un instant T, c'est sain dans son développement ? Est-ce qu'on ne nous a pas matrixés avec les levées de fonds ? Je trouve que ce n'est pas tout déployé tout de suite non plus. En fait, je ne sais pas quel est le terme en français, mais les capital calls, en fait, tu ne vas pas recevoir tout l'argent tout de suite. Tu vas l'appeler plusieurs fois pendant la période. Donc, je trouve, en fait, c'est rythmé. Ce n'est pas genre, je te donne tout, il faut tout déployer tout de suite. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cash. Donc, c'était un peu déséquilibré. Puis, on donnait du cash à des gens qui avaient peut-être moins le parcours, moins le profit. Pendant cette période, il n'y avait pas juste la création de start-up, il y avait aussi la création de fonds. Et tout d'un coup, tout le monde se posait les questions d'en fait, est-ce que les investissements que je suis en train de faire vont vraiment être des bons investissements ? Et à partir du moment où les gens se posaient les questions et attendaient les preuves, en fait, ils se sentent réorientés vers les investissements qui avaient toujours fonctionné les mêmes, les noms que tout le monde connaît. Donc, il y a toujours autant d'argent, mais on le fait un peu plus intelligemment, tu dirais. Enfin, vous diriez même. Oui, là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans le dernier rapport Atomico, on était sur ce qu'on appelle le dry powder, donc ce que tous les fonds ont en réserve. On avait, c'était un record. Je ne sais plus si on était à 80 milliards, je ne peux pas dire de bêtises, mais de cet ordre-là. Et c'était du jamais, jamais vu, quoi. Alors, ma question à 1 milliard. On prend un step back, on sort de l'écosystème tech et tout ça. Comment est-il possible pour une entreprise de valoir moins que tout ce qu'elle a levé comme argent et vice-versa ? Comment est-il possible pour un Adam Neumann qui a monté flot de lever 350 millions et d'être valorisé comme licorne alors qu'il n'a aucun actif immobilier et qu'il n'a même pas lancé son offre commerciale ? Vous avez... Là, on peut prendre même la fin du podcast. Non, mais en vrai, si on prend un step back, ce n'est pas fou quand même ? J'aime beaucoup l'exemple d'Adam Neumann. Qu'en pensez-vous ? En vrai, je pense qu'au moment où on fait le premier levé de fond, il n'y a rien. Donc, en fait, on est en train de faire des estimations un peu... Enfin, un peu dans le vide, quoi. Donc, je trouve, à partir du moment où il y a des choses et on voit qu'en fait, ce n'était pas exactement ce qu'on imaginait, la valeur, c'est moins. Et donc... Mais parfois, c'est rien, quoi. Genre, je ne sais pas, Luco ou Masteo, ce sont des actifs quand même. Mais c'est parce qu'ils ont engrangé trop de dettes, qu'ils ont cramé trop de cash ? C'est parce que tu as beaucoup, beaucoup de dettes pour récupérer. Tu vois, Luco, tu en avais pour 45 millions. Donc, c'est quand même un petit paquet. Et il a levé dedans ? Peut-être 60 ou plus ? Il l'avait levé ou à 70 ou 80 ? Je ne sais plus. J'ai très à trop simétiques sur les chiffres. Mais non, et puis tu as le fait que c'est juste, ce n'est pas un rachat, ce n'est pas un processus de M&A classique. Donc, en fait, c'est un tribunal. Tu passes à la barre du tribunal de commerce. Ce n'est pas des gens qui vont estimer, tu vois, des VCs ou des acquéreurs qui vont dire que ça vaut à peu près ça. Non, non, non. Donc là, on sait que tu es à la casse, donc tu peux te proposer si tu veux rien du tout. Et c'est pour ça que c'est racheté des fois 400, 500 000, je pense même à Frishti qui se fait racheter par La Belle Vie, par exemple. Voilà. Oui, oui, c'est ça. 450 000. Après avoir levé, presque deux fois plus que La Belle Vie d'ailleurs. Oui. Salam à Paul. Et pour continuer juste dedans, si on prend l'exemple de Luco, et j'aimerais beaucoup te recevoir, Raphaël, il le sait, mais pour parler de ça plus sérieusement, qu'est-ce qui va arriver à Raphaël ? Un mec qui a créé la boîte, qui a été CEO et qui donc, bon, on a vu toute la com autour, mais factuellement, est-ce qu'il rejoint Alliance qui a racheté, il me semble, Luco ? Est-ce qu'il est vesté pendant 2-3 ans ? Est-ce qu'il a ce truc de, je crois pas qu'on ait ça en France, mais aux US, c'est ça, quand tu te files for the bankruptcy, tu es interdit de monter une boîte pendant quelques années, il me semble, ou au moins dans le secteur. Mais elle a pas fait faillite, lui, parce que ça fait... Parce qu'il s'est fait racheter, mais donc du coup, où est là ? Et puis sûr et certain, et dites-moi, là pour le coup, c'est vous qui le savez mieux que moi, mais il touche l'argent sur ça ou pas ? En vrai, j'ai pas les détails de son deal. Non, parce qu'il s'est racheté 4 millions et quelques, donc... Ouais, moins de 5 millions, ouais. Moi, je suis pas sûre qu'il ait... Donc en théorie, le peu d'argent sera renvoyé aux investisseurs, à coups de part. ceux qui sont entrés en dernier, je pense, j'ai pas... J'avoue, j'ai plus le détail de... Et même sa période de vesti, c'est à lui de voir en fonction de ce qu'il a négocié avec la boîte, donc il peut partir... Toi, tu sais, tu connais les... parce qu'avec tous les dossiers qu'on a en ce moment, mais je sais qu'il reste pendant un moment, mais pas hyper longtemps, pas le 2-3 ans, il me semble. T'as eu chambres avec lui, tout, ou pas ? Ouais, moi, depuis... Pareil, tu sais, je l'ai connu... Non, mais c'est vrai, c'est presque le début, moi, je l'ai suivi pendant toute l'histoire, ouais, ouais, alors on pouvait pas trop parler puisqu'il était vraiment... Il avait des contraintes, mais je l'ai vu jusqu'à... Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il se fasse reprendre par Allianz, c'est... Alors, je te demande pas parler à son nom, mais j'aimerais comprendre d'un point de vue humain, toi qui... qui a... Comment dire ? Côtoyé un entrepreneur qui a pu lever des millions et ensuite, qui est dans une période plus difficile, lui, il le vit comment ? Enfin, qu'est-ce que t'as pu voir sur un... On dit que c'est une aventure émotionnelle très forte. Ah oui, bah puis moi, comme je connaissais vraiment Raphaël, que j'échangeais souvent avec lui, c'était... Mais c'était terrible, mais il me le disait, oui. Ok. Moi, je ne le fais pas transpirer dans mes articles parce qu'on n'est pas un journal... Tu vois, on est un journal économique, mais c'était... Il était vraiment, mais au... Franchement, au bout du rôle, je ne parle pas en son nom, mais je pense qu'il te le dirait. Tu vois des posts sur LinkedIn, ça te fait un peu mal de ce que t'as lu sur lui, par exemple ? Non, moi, je ne m'attarde pas trop sur LinkedIn. On parle beaucoup de la responsabilité, etc. Pas trop de temps, mais non, je sais que c'était... Mais parce qu'il a vécu des galères, mais là, ce qui a été raconté, c'est un huitième de tout ce qui lui est arrivé au tribunal. Beau podcast, alors. Il a eu plein parce qu'en plus, tu as des juges et tout ça qui ne comprennent pas forcément c'est quoi le monde des start-up et tout. Tu es dans de l'assurance, tu ne vendes pas des... Comme il me disait, je ne vend pas des boîtes de chaussures, tu vois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'était vraiment... Et puis, plus la violence qu'il a subie sur les réseaux sociaux, mais qui est du fait qu'il était avant très exposé quand ça allait bien et c'est ce que moi, je lui ai dit, il faut assumer le fait que quand ça allait bien, tu aimais bien qu'on mette ta tronche partout et qu'après, quand ça va mal, tu as ta tronche partout mais voilà. C'est un revers d'avégane. Tu le connais toi ou pas ? Bien sûr, il était à Station F tant que nous, on le connaît assez bien. Moi, je pense que j'ai moins échangé avec lui. Évidemment, quand j'ai su que ça n'allait pas trop bien, on était là pour le soutenir, pour voir ce qu'on pouvait faire et tout et je voyais pareil, il ne le vivait pas bien. Enfin, ce n'est pas un moment comptif mais après, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui s'est donné mais vraiment pour que ça ait pour le mieux. Donc, ce n'est pas simple aussi dans ces contextes d'aller retrouver des racheteurs, de vérifier que vraiment, même les choses qu'on a développées, que ça arrive quelque part. Oui, que ça ne meurt pas. Il a fait tout ce qu'il était capable de faire. Ce que je trouve compliqué aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on entendait, je ne sais pas si c'était vrai ou faux à ce moment-là mais on entendait des échos dans l'écosystème comme quoi ça n'allait pas bien. Quels échos ? On n'allait pas les basses échos-là. Elle n'a même pas capté. Non mais on entendait des choses et je ne sais pas s'il se disait à ce moment-là vraiment, je peux en parler librement parce que tellement on met de la pression sur les entrepreneurs de toujours dire que tout va bien, tu vas réussir. Le jour où ça ne va pas bien et tu as besoin d'aide et de soutien, je ne sais pas si les entrepreneurs se sentent à l'aise pour en parler. Déjà, mon micro est là et au-delà de ça, cher Raphaël, non mais la blague qui est quand même très drôle, c'est que je suis, moi, toujours client de Luco. Donc tous les mois, il me débitent 16 balles. Donc voilà, pour le moment, j'espère que tout va bien se passer. Si on avance un petit peu, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. À la base, je vous ai contacté pour ça, les filles. Je voulais parler des femmes dans la tech. Charlie, toi ? sujet roulou, En plus, c'était 8 mars il y a quelques jours et on a pris un petit... On en parle déjà beaucoup trop. On a pris une claque cette semaine en fait. Il y a un sujet dont j'ai envie de vous parler. Avant ça, je vais quand même dropper. Vous allez faire votre petite pub, mais ce n'est pas de la pub. Toi, Charlie, chaque semaine, tu mets à l'honneur une femme dans l'entrepreneuriat et toi, Rox, tu viens, donc il y avait déjà plein de programmes autour des femmes. Là, je n'ai pas le mot exact, désolé, mais la semaine dernière, vous avez annoncé 12 ou... Je crois qu'il y en a 13 cette année. 13 lauréat. Mais en fait, on fait le chip pour les femmes fondatrices. Ok, c'est quoi ? Si tu peux nous en parler un petit peu. C'est un programme pour les femmes fondatrices à haut potentiel, donc c'est entre guillemets les meilleures femmes fondatrices sur le campus. Et on est en train de... L'idée, c'est vraiment de montrer des femmes qui vont être les leaders de demain. Donc, dans les conférences, dans la presse, à chaque fois qu'on est sélicité en mode on ne connaît pas des femmes en IA, on ne connaît pas des femmes dans tel secteur ou tel secteur. On a cette liste qu'on partage et normalement, c'est des profils assez incroyables. Donc, tu dirais, c'est un peu ton Ford's 30. Ouais, exact, oui, complètement. By Station. Et toi, du coup, Charlie, quel est l'intérêt pour toi ? Comment ça t'est venu de mettre en valeur une femme chaque semaine ? Et merci pour les intros. Non, mais ça m'est venu à un événement. Mais hors start-up, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été invitée à un événement, c'était à l'Européen, une fille sur Instagram, la boumeuse, je m'emballe Clito, donc Camille Aumont qui a fait un spectacle une seule fois et j'ai été invitée, en gros, parce qu'un de mes meilleurs, un de mes amis et c'est mon expert comptable pour tout savoir. Et voilà, donc j'ai été là et puis après, il y avait la petite soirée et puis j'ai discuté avec elle, j'ai trouvé très sympa et puis je ne sais pas pourquoi, en sortant, puis c'était pendant une heure et demie, il y avait toute cette thématique autour de la phare et puis je me suis dit, il faut vraiment mettre en avant plus ces filles-là, alors que la fille, elle est ultra connue, tu sais, mais moi, je ne la connaissais pas. Oui, je crois que ça. Donc je me suis dit, allez, hop, et c'est venu de ça. Puis après, je me suis dit, allez, il faut que je me force à le faire une fois par semaine et j'ai gardé le rythme. Et c'était, le but aussi derrière, c'était, je me suis dit, j'en ai un peu marre de voir toujours, tu vois, Céline Lazorte, Lucie Bache, tu vois, elles sont super, mais il n'y a pas qu'elles dans l'écosystème. Et voilà, c'était pour montrer qu'il y avait plein de filles qui faisaient plein de choses et pas que de vendre des bijoux en ligne, quoi. Et ça fait combien de temps et on le bombarde toutes les semaines maintenant ? Ouais, mais j'approche bientôt des 100. J'adore, à chaque fois, tu mets un petit message, tu mets entre parenthèses, merci à 1-1-1 de m'avoir harcelé tous les jours. C'est même plus une reco, là, c'est vraiment... Et c'est quoi les retombées ? Je ne sais pas, est-ce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui te contactent à créer une sorte, je ne sais pas, c'est un mouvement parce que les autres ne s'en sont pas emparés, mais... Non, ça marche très, 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 très bien parce que moi, j'ai plein de fondatrices après qui me disent j'ai pu parler à des investisseurs qui ne m'auraient jamais adressé la parole avant, j'ai eu plein de clients, tu vois, quand elles sont dans le B2B, enfin, donc comme quoi, ça marche, enfin, il y a vraiment des grosses retombées. Et puis, pour nous, c'est aussi une façon aussi d'atterrir un peu plus de l'électorat féminin chez nous puisque quand même, il n'y en a pas beaucoup aux échos. C'est quoi les pourcentages ? On doit être à 25% de femmes, en tout cas ça. Mon podcast, c'est mieux. Et pas en invite et en audience, même si, bon, on n'y est pas encore à la parité. Il y a un truc dedans que je me disais, c'est... Est-ce que vous vous rendez compte, vous deux, de l'aura que vous avez dans l'écosystème, notamment quand il y a des entrepreneurs qui vous demandent de l'aide ? Est-ce que vous comprenez ou pas pourquoi c'est à vous qui demandent et pourquoi vous apportez de la crédibilité dedans ? Ça, je ne sais pas si vous le voyez. Crédibilité, ce n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit, mais moi, je suis là pour aider les entrepreneurs, donc que ce soit une femme, un homme, quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui... Quelqu'un qui reçoit un deal de ta part versus quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu le sais qu'il y a... Il y a même ta réputation en the line, tu vois. c'est adorable. Non, en vrai, oui, en fait, j'ai toujours... Je pense à ça, je me dis, en fait, je ne recommande pas quelque chose, évidemment, dans lequel je n'y crois pas ou sinon, je mets quand même le contexte en mode pas pour moi, mais maybe for you. Non, mais sinon, enfin, ce que je voulais dire, c'est mon métier d'aider les gens. OK. That's my job. Donc, c'est pour ça que je suis là et c'est complètement normal pour moi de recevoir des gens tout au long de la journée qui me disent aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. OK. C'est drôle. Et tu dirais que c'est ton métier, d'aider les gens ? Au contraire, c'est plus les informer ? Non, moi, c'est informer. Alors, des fois, ça les aide parce que forcément, quand tu parles d'une start-up qui n'est pas connue et donc elle est super contente, des fois, elle va te dire merci, grâce à vous, j'ai signé mes 100 premiers clients. Donc, oui, je les ai aidés, mais c'est pas ça le but, c'est parce que je trouvais que la boîte était sympa, etc. Et au contraire, quand ça ne va pas, des fois même, quand ça ne va pas, tu vois, il y a une boîte qui s'appelle Pixo qui s'occupe de tout ce qui est réemballage, tu vois, dans tous les McDo et tout ça, parce qu'avec la loi Ajec, maintenant, ils sont obligés d'avoir des emballages réutilisables. Et donc, on l'a vu, on a fait le papier, le mec était un peu surpris, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Camille dans mon équipe et bon, pas terrible la nouvelle, alors que la boîte est assez jeune et que normalement, avec la réglementation, elle était censée, tu vois, surfer dessus et ça augmente, quoi. Et finalement, on a fait un papier, un message à ma collègue Camille et il dit, super, grâce à Artic, j'ai des repreneurs qui se sont positionnés, tu vois. Ça, les entrepreneurs ne pensent pas à ça. C'est vrai qu'ils pensent toujours à ces mauvais de dire, je suis en redressement, ben oui, mais le nombre de personnes qui lisent des échos, il n'y a pas que l'écosystème startup qui lit la rubrique startup, on a aussi des gens, des fois, on a des mecs, des PME, des TPE, qui sont au centre de la France et qui lisent les startups parce qu'ils aiment bien et tout, puis eux, ils ont un peu, ils ont du cash, enfin tu vois. Donc ça, il faut y penser, ce petit message que je fais passer. Non mais grave, c'est redressement maintenant pour Charles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes, pour attirer plus de femmes ? Qu'est-ce qui me manque ? Et sachant que j'ai bien compris que vous êtes deux femmes très fortes qui n'avaient pas besoin des autres. Non, je rigole, mais plus sérieusement, je ne sais pas si c'était votre petite cousine là, demain, qui a 18 ans et qui est à l'aube de faire les gros choix de sa carrière, comment l'amener vers l'entrepreneuriat ou juste lui montrer que c'est une option ? Bah, voilà. Je sens, Roxane, il est censé ces images pas trop d'entrée en fait. C'est grave. En fait, j'ai l'impression de faire passer tellement de temps dessus parce que moi, tout ce que je fais, en plus pour les fondatrices, moi c'est du temps, c'est en dehors. C'est en mon nom, ce n'est pas en celui des échos même si maintenant, ils se l'approprient parce qu'ils ont vu l'intérêt, évidemment. Mais non, moi je pense, c'est surtout aussi, il y a beaucoup de choses, on l'a dit, plein d'outils, moi qui les mets en avant, enfin je veux dire, on a plein aussi maintenant de rôle modèles qu'on voit, on voit que c'est possible, on ne va pas reparler des financements qui sont disponibles et tout, donc il y a une bonne base. C'est qu'il y a un moment, il faut aussi que les femmes, ça va faire un peu méchant, mais il faut y aller quoi. C'est ça la limite là ? Ouais, je pense qu'il y a encore, et on a vu une étude, il n'y a pas longtemps, de Roland Berger avec Willa et France Digital où tu vois, elles n'osent pas encore, elles attendent d'avoir 30 ans parce qu'elles veulent avoir de l'expérience avant, alors que les hommes, peut-être, tu as quand même encore des barrières de ce type-là, tu vois, et malheureusement aussi des barrières familiales, après tu es enceinte, etc. Donc je pense qu'il y a ça et il y a aussi le côté, il faut justement qu'elles sortent plus, qu'elles résotent. Moi, je n'arrête pas et j'étais encore à une table ronde le 8 mars en disant... Tu trouves que ça sort moins qu'elles sortent moins les femmes ? Oui, je peux te le dire. Je pense que, et je pense aux soirées, beaucoup de soirées, tu vois, tu as plein de choses qui sont en mode cocktail, etc., ou dans les clubs d'affaires qui sont plutôt aussi le soir, je peux te dire que moi, je traîne à toutes les soirées, mais à beaucoup et à chaque fois, il y a très peu, je croise toujours les mêmes femmes en fait et ce n'est pas normal, elles devraient, tu vois, en plus moi après, je vais râler, tu vois, il y avait une soirée exa, j'ai râlé, je dis, attends Thibaut, ce n'est pas normal, j'arrive, je dis, mais ce n'est pas possible, on est 10 et puis on se connaît toutes, quoi, et il fait, bah oui, mais je les invite et après, c'est vrai qu'elles ne viennent pas non plus, quoi. Ah merde. Mais ça, attends, tu fais une corrélation en mode vie de famille ou rien à voir ? Il y en a un peu, oui. Est-ce qu'il y a ce truc, moi, j'ai souvent entendu ça, que, je n'ai pas l'étude, mais que les femmes négocient moins leur salaire ou moins à la hausse, est-ce que c'est un peu le même mindset que de te dire « j'ose pas me lancer ? » Il y a un truc dans le… Je rejoins complètement oser, c'est un peu le sujet. Elles ont l'impression qu'il faut avoir fait ses preuves, il faut des années de preuves, il faut un produit qui tourne avec des tonnes de clients avant d'aller démarcher les investisseurs. Et c'était pareil à Station F, en fait. Nous, au début, on avait très peu de femmes dans les programmes sur les premières années, mais on constatait qu'en fait, il ne manquait pas de femmes fondatrices, il y en a plein. Et si on les contactait, on disait, est-ce que ça t'intéresse de candidater pour le programme ? Elles font « ah bah oui ! » Et après, Mais elles ne vont pas le faire en elles-mêmes. Donc en fait, c'était juste spontanément, elles ne vont pas penser à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a changé ça dans nos contrats. Maintenant, on est obligé d'avoir nos partenaires qui vont aller chercher des candidates. Et après, le taux de conversion est très fort. je ne sais pas. Je te rejoins sur ça. Et après, les deux sujets pour moi qui sont encore peu traités, ce n'est pas le sujet de création de start-up. Mais quand on parle de sujets purement tech, les ingénieurs, là, c'est encore des chiffres qui bougent trop peu. Et le financement. Et le financement, tout le monde sait parce que système et la lumière sont ces chiffres qui sont juste pénibles. Tous les fonds sont d'accord pour changer les choses, mais qu'est-ce qu'ils font réellement ? Je ne sais rien. Ce n'est pas le serpent qui se mord la queue de dire qu'on n'a pas des bonnes ingénieurs avec un E ou alors, et pire, elles ne veulent pas monter des boîtes, donc les financeurs vont dire, enfin les investisseurs, on ne les a pas beaucoup donc on ne va pas trop allouer. Moi, je pense que ça vient de finances. Je pense que ça commence avec moi. Ça ne vient pas de l'éducation et d'avoir plus de femmes en école d'ingé. Mais je pense que le peu de moyens investis dans les femmes, ça vient vraiment du monde de l'investisseur où on voit des fonds qui... C'est un métier de pattern, c'est un métier de réseau. Donc en fait, si on est avec des hommes qui n'en investit que dans les hommes mais le réseau c'est que des hommes, il faut changer sa façon de faire pour aller trouver d'autres boîtes. Je t'y tiens un peu là-dessus mais il y a eu quand même depuis 2020, beaucoup de femmes qui ont été nommées dans des fonds, qui étaient associées, qui ont augmenté, etc. Qui ont été nommées associées. Elles ne prennent pas les décisions, elles ne sont pas à part. Non mais même parfois, en fait, ce que moi j'ai entendu c'est que c'est de la com' en fait. On a encore... La semaine dernière, il y avait un article, c'est horrible parce que c'est un investisseur que j'apprécie beaucoup mais c'était dans Sifted et ils ont posé la question pourquoi tu n'as pas de femmes partenaires et la personne dit je cherche depuis des années, je ne trouve pas des femmes qualifiées, je ne vais pas débaucher Luciana de chez Sequoia et Sonali chez Axel. Tu dis mais on ne peut pas avoir ce genre de discours aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc ça continue en fait. Et ça changera parce que ça va changer quand même parce qu'encore une fois, je reviens à mes LP qui commencent à dire les gars par contre il va falloir que vous ayez des femmes qui montent parce que sinon nous on va arrêter encore une fois pour ces critères ESG parce que dans ESG tu as l'EG. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, mais ce ne sera pas des effets tout de suite mais en tout cas ils seront tous obligés et de toute façon ils commencent tous à recruter des filles un peu en bas tu vois, des analyses, des associés à un moment ça va monter et c'est possible parce qu'il y a quand même des bons élèves dans la Frejtech il n'y en a pas beaucoup mais il y en a Tu veux les nommer ? Allez ! Moi je nomme les bons les moins bons moi je n'ai pas trop de problèmes tu vois J'ai remarqué ça Charlie ça balance des noms de partout j'adore ça Non mais moi je n'ai pas de si j'ai qu'un actionnaire tout le monde le sait c'est le VMH donc c'est Bernard Arnault mais Pas de langue de bois ici D'ailleurs qu'il y a dans l'équipe l'équipe d'investissement à Gley Venture tu as une super fille d'ailleurs qui s'appelle Léa Maintenant en bonne élève tu as Elaya qui vient encore de nommer récemment une partenaire Pauline Roux et ils sont quatre et deux hommes deux femmes et ce n'est pas le truc qu'ils ont fait exprès mais parce que ça fait un moment qu'il y a des filles qui montent chez Elaya et en plus ils font ça hyper intelligemment ils font monter des jeunes ils ont toutes les générations pour que tu aies vraiment tout qui soit représenté et ils ont mis en place aussi des mécanismes de crédit etc parce que c'est compliqué aussi de devenir partenaire il faut débourser beaucoup d'argent et voilà et donc ils mettent ça aussi en place parce que les femmes ont aussi moins de capital donc je trouve ça très intelligent il faut le dire Si on avance un tout petit peu j'avais cette question je voulais vous parler de meuf vous le connaissez le réseau social meuf de loin mon réseau exclusivement pour les filles mais j'ai reçu Priscilla récemment de The Sorority qui oeuvre aussi pour la même cause mais de manière différente avant de vous parler de ça donc là c'est le principe d'exclure les femmes les hommes pardon pour aborder et traiter et bref créer un cercle de confiance pour les femmes je vais y arriver je voudrais juste savoir est-ce qu'il nous manque ce genre de rôle modèle j'invente on n'a pas Serena Williams en France mais bon elle a quand même monté son fond derrière même si on a déjà un fond qui s'appelle Serena ouais concrètement est-ce qu'il nous manque après cette success story à l'américaine du gars qui vient ou de la nana qui vient d'en bas et qui a réussi par la force du travail et d'y croire quoi est-ce qu'il nous manque ce truc là ou pas sachant qu'on n'aime pas parler d'argent et de réussite en France on commence en avant franchement j'allais dire je suis sûre que si on pose 5 minutes on va on les a mais dans les réseaux moi je trouve on a beaucoup d'influenceuses de créatrices de contenu non mais tu regardes Tony Parker franchement il ne fait pas que de la tech mais maintenant il est quand même hyper identifié il investit dans pas mal de start-up il a il a du vin il a des chevaux il a énormément de choses et pareil c'est pas un mec qui vient il vient d'une famille très modeste donc je trouve que c'est plutôt un très très bon exemple tu vois de reconversion et en plus il oeuvre beaucoup pour l'éducation mais vous voyez ou pas que là je fais le comparatif dans ma tête mais sur les réseaux sociaux je trouve déjà que même en termes de créatrices de contenu il y a beaucoup de femmes j'ai l'impression qu'elles s'identifient plus à ce genre d'activité donc elles peuvent le faire on peut parler de création de contenu même sur l'entrepreneuriat peu importe et pareil c'est peut-être des vieux biais que j'ai dans ma tête mais est-ce qu'on pourrait reproduire le même truc le rendre aussi sexy pour l'entrepreneuriat je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas sûre non ok the rephrase je vais essayer il y avait des lifestyle bugger quelque part je crois j'espère que je ne vais pas avoir à cut ça en gros ce que je veux dire je trouve qu'avec les réseaux et les dernières années les femmes sont de plus en plus visibles dans n'importe quelle discipline ma question est la suivante pourquoi on n'est pas autant visible même les femmes vous le disiez vous même elles sont là elles existent bon elles lèvent peu d'argent comparativement mais elles créent des boîtes est-ce qu'il ne manque pas ces belles success stories que tout le monde peut voir sur son smartphone ou autre auprès de qui des petites filles et d'autres personnes plus jeunes puissent s'identifier je ne sais pas si elle est bien posée la question juste à ce que les femmes entrepreneurs sont suffisamment visibles est-ce qu'il ne nous manque pas un grand succès mais un porté tendard pas juste je ne te parle pas de qui va être mon associé je te parle vraiment de raconter ton histoire avec fierté de faire ce qu'un Anthony Bourbon concrètement fait à son échelle en mode j'ai grandi dans la rue où j'ai été éduqué par un père qui battait ma mère il me semble que c'est ça est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose côté femme bah non mais je pense ça va venir je pense notre écosystème est juste moins mature on commence à avoir maintenant des sportifs de haut niveau qui investissent alors qu'aux UAS c'est le cas depuis 20 ans ça commence à arriver et ça va très vite en fait une fois que ça commence j'ai l'impression que le changement il est un peu du jour au lendemain donc ça ne m'étonnerait pas de voir et on commence à avoir des femmes qui élèvent de plus en plus d'argent enfin même si aujourd'hui tu vois tu prends ça Eleonore par exemple Crespo et puis elle se force aussi tu vois au début elle n'était pas trop à vouloir prendre la parole et c'est vrai que maintenant on la voit plus mais justement pour que qu'elle se devienne aussi un des visages de l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup mais c'est vrai que les femmes n'aiment pas trop non plus faire de la com pour faire de la com ou du branding etc alors que mais je pense qu'elles vont de plus en plus le faire parce qu'elles vont voir l'intérêt et j'aime bien parce que dans les questions que je vous pose j'arrive avec une sorte de manque et vous vous êtes en non moi je trouve qu'on est sur une bonne vache non mais c'est trop cool ok soyons d'accord non mais vous êtes optimiste concrètement l'écosystème il est bien là vous êtes optimiste même sur ce qui arrive et même les dents qu'on a eu sont sains en fait on a parlé d'argent complètement ok bon parlons des filles parlons de cette app moi c'est juste votre avis l'avoir un petit peu je ne sais pas si ça vous parle Meuf ou The Sorority les deux qui ont fait un petit peu de bruit en gros concrètement le principe c'est de pouvoir créer un collectif de femmes et de pouvoir centrer vous allez pas dire que c'est mauvais enfin j'espère pas qu'est-ce que vous pensez de ça et surtout qu'est-ce que vous pensez du fait d'exclure les hommes au début moi j'ai jamais été pour exclure les hommes en fait tout ce que j'ai fait j'ai eu plusieurs fois des projets pour l'entrepreneuriat au féminin ça a commencé avec Girls in Tech devenu starter qui a fusionné avec Sista ma philosophie était toujours il faut aussi à la fois éduquer les hommes parce qu'il faut qu'ils soient au courant de la situation pour nous en fait ils vont pas savoir si on dit bah tu peux pas venir tu peux pas écouter et l'autre chose qui m'a beaucoup impressionné c'est en fait les hommes veulent aider à changer les choses donc pourquoi pas les permettre de le faire donc avec les différents réseaux on avait même des hommes qui ont participé aux équipes et c'était pas des choses que j'avais vu dans d'autres pays forcément donc je trouve juste c'est presque dommage en fait de ne pas inclure les hommes et de vouloir les exclure Priscidia j'espère que tu écoutes c'est ce que je l'ai embêté mais je comprends non mais la vie ouais sur ce type de projet de boîte ça a peut-être du sens j'avoue moi je suis pas je pense pas être la cible tu vois c'est très bizarre mais moi pour parler de ma vie c'est pas trop mon truc et je peux comprendre qu'il y a plein de femmes qui se sentent rassurées comme il y a des femmes qui préfèrent aller à la salle de sport et qui est que des femmes je pense qu'il y a clairement à marcher dans ce cas là ouais mais je suis hyper d'accord avec Roxane par contre ne jamais exclure les hommes parce qu'il y a un moment si on veut que ça avance on peut se réunir entre nous entre femmes ah c'est sûr qu'on va toutes être d'accord mais on va pas trop avancer pour autant et encore moi elle me racontait que même entre elles il y a beaucoup de désaccords mais très intéressant ce que vous me dites j'enchaîne du coup je voulais savoir putain je suis en train de alors juste une question il est 15h01 est-ce que ça va ou est-ce que vous avez un truc vous avez un truc à quelle heure je pense qu'on a 30 ok bah 10-15 minutes encore c'était mon petit clap on enchaîne la prochaine question là je cherche un peu dans mon stock de questions je pense qu'on va parler on va finir sur la tech sur les yaïs et sur je vais vous poser bon c'est en vrai c'est un talk que je vais animer prochainement donc c'est parfait entre éthique et performance où est le juste milieu bon si on rentre dedans l'IA est hyper sexy ah attends j'avais quand même ma question ok je vous en reparle juste après juste on était sur ces applis qui sont là pour oeuvrer sur un problème qui est commun à beaucoup de femmes ok s'il y a un problème c'est qu'il y a un marché est-ce que ces boîtes devraient être des assos ou est-ce qu'au contraire ça devrait être des boîtes qui sont financées par des VCs et donc s'efforcer c'est de trouver un business model etc on parle du cas de meuf ouais le meuf ou the sorority excusez-moi j'ai digressé non pour moi faut que tu aies un business model enfin c'est comme plein de boîtes qui se revendiquent c'est en l'idée de dire impact tu vois impact social sociétal je veux dire que tant que t'as un modèle et qu'il est vertueux et je sais pas puis tu peux aussi reverser une partie de tes bénéfices à une assos donc je vois pas pourquoi le faire forcément donc c'est pas parce que c'est un truc coeur sur la main ou qui fait du bien à la société qu'il faut pas qu'il y ait de l'argent dedans quoi ouais non moi ça me je suis peut-être un peu trop les échos là mais non d'ailleurs peut-être surtout pas parce qu'en fait on a l'impression que dès qu'on part de social ça peut pas y gagner de l'argent et je trouve que ça devrait changer comme mindset et ça ternit un peu la valeur qu'on apporte je trouve oui et puis on a envie que toutes les boîtes de main intègrent des valeurs et des vraies valeurs et si on continue à dire ben non t'es gentil t'as des valeurs t'es une petite assos ben je pense que ça va créer un clivage trop important pour que les business prennent vraiment la conscience qu'il en faut very clear et du coup je reprends ma question d'avant qui était putain je l'oublie encore non quand même pas éthique 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 et performance dans l'IA oh là là c'est très dur cette fin de podcast non plus ouais moi je l'utilise un peu dans le podcast je l'utilise il me permet de monter slash identifier des bons passages mais il m'épaule je dois toujours être créatif etc et déjà est-ce que vous l'utilisez au quotidien vous maintenant dans votre job l'IA et ensuite on va parler un petit peu de ses limites oui j'utilise comme toi en fait c'est pour checker les choses d'ailleurs un peu plus que Google même mais oui pour m'inspirer me donner des idées me faire des choses parfois plus rapidement que si je me dis ok j'ai besoin de trouver une réponse à telle chose ça peut aller beaucoup plus vite mais on est en train d'explorer des usages qui peuvent nous permettre parce que nous on gère un volume et c'est souvent des choses qu'on fait à répétition donc on est en train de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire de façon beaucoup plus automatisée avec l'IA t'es sur quel outil ? ça peut être tout ça peut être même pré-filtrer des startups qu'on reçoit ça peut être sur détecter certains comportements sur les plateformes ça peut être plein de différentes choses ok et toi cher Charlie dis-moi qu'ils écrivent tes articles j'écris toujours mes articles très tôt on le sait donc non non nous en plus on a une charte nous ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser tous les outils d'IA comme on veut ok on ne peut pas non plus amuser à mettre nos propres articles dans le chat GPT voilà ah oui ? sinon il va un peu s'enrichir de ce qu'on écrit tu vois mais pourtant ah ben non vu que vous êtes payant il ne peut pas y accéder en ligne déjà ah oui ? non mais j'allais dire ok donc non moi j'utilise le seul les 2-3 cas que j'ai utilisés c'est pour dès que je galère sur un titre parce que tu sais t'écris ton papier ou machin et à la fin t'es au bout enfin au bout du relot j'exagère toujours beaucoup quand je parle mais voilà t'as plus trop d'idées t'as la tête dans le guidon quoi et tu peux lui mettre voilà mon article parle de ça est-ce que tu peux me trouver un titre dans le style des échos ça peut t'aider à débloquer quelque chose ça m'a jamais trouvé le titre de l'année ça enrichit la créativité d'une façon voilà après j'ai ah bah oui tiens il l'a tourné comme ça ça te fait penser à autre chose c'est le seul cas d'usage que moi en tout cas j'ai trouvé on est dans une grosse trend justifiée c'est la révolution de Web3 blablabla bon c'est pas du Web3 mais passons est-ce qu'on est sur la prochaine révolution d'internet où on verrait les champs des possibles est énorme mais comment nous la société on va s'en emparer reste quand même très minime sur les prochaines années à venir qu'est-ce que vous voyez le potentiel est énorme on est sûr mais c'est marrant que tu compares un petit peu avec Web3 parce qu'on a vu la même chose ici 2022 Web3 à mort tout le monde était à fond mais c'était c'est marrant moi je l'ai senti vraiment très différemment que l'IA l'IA j'ai l'impression que on sait on connait le potentiel mais c'est un truc qui arrive en fait progressivement et on est en train de le voir venir donc je pense que ça va pas être on vient de le dire il fait pas des choses encore vraiment incroyables mais c'est juste qu'on voit que demain ça peut aller vraiment très loin donc j'ai l'impression c'est pas c'est pas un truc qui va faire un pic dans trois semaines et on va plus en parler je pense que c'est vraiment sur la durée et l'adoption va prendre plus de temps du coup que le Web3 parce que le Web3 pour le coup en termes de NFT qui ont perdu de la valeur et d'autres cryptos qui ont volé de l'argent à beaucoup de gens mais ouais je sais pas ce que vous en pensez oh non t'as déjà des cas c'est impressionnant enfin je crois si vous avez vu Clarnage plus c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours quand même qui te dit j'ai pu automatiser avec l'IA tu vois mon service client ah ouais ok et ça m'a économisé 700 personnes ah oui ok donc techniquement il peut supprimer 700 jobs alors c'est la même question donc tu penses ça remplisse le job bah sur certains jobs oui bah bien sûr des jobs typiquement dans les call centers et trucs comme ça et c'est pour ça que Téléperformance qui est un spécialiste des call centers enfin son cours a fait bam juste c'était pas par rapport à ses propres résultats mais par rapport aux communiqués de presse de Clarna ce qui est assez fou quand tu vois c'est intéressant donc tous les jobs qui reposent enfin tous les jobs toutes les boîtes toutes les boîtes de services qui reposent sur des jobs qui peuvent être automatisés par l'IA pour vous il n'y a pas trop d'avenir sur ces boîtes là bah oui mais comme quand l'e-commerce est arrivé comme t'as eu plein de vagues comme ça ça a supprimé des emplois ça en a créé d'autres par contre parce que il va falloir venir équiper enfin même tu vois ça va te permettre je sais pas de te concentrer sur d'autres tâches aussi tu vois moi je vois bien notamment dans l'univers de la compta ils sont bien contents ils vont pouvoir plus conseiller que de faire des manips un peu chiantes donc donc non moi je trouve qu'on commence déjà à avoir des trucs assez impressionnants je pense que en fait les boîtes ont un peu peur donc tu vois elles y vont pas moi je connais aussi une boîte une plateforme tu vois d'intérim digitale qui a testé des trucs c'est à dire qu'il m'a dit j'avais 40 recruteurs j'ai testé ma petite IA j'en ai plus besoin que de deux ah ouais mais en fait il t'a dit je veux pas les supprimer mes jobs comme ça maintenant parce que il dit même moi là j'ai un problème d'éthique il fait pourtant j'adore la tech c'est mon tir je fais ça je suis à fond mais là là il fait là j'ai peur quoi donc à lui d'essayer de l'estaffer sur d'autres missions peut-être c'est ça voilà vous qui croisez plein d'entrepreneurs du coup c'est quoi les deux trois traits qui ressortent le plus c'est quoi les choses que tu vois chez un entrepreneur qui fait qu'il réussit oui je sais ce sont des questions très difficiles mais je sais que t'as des réponses en tête Charlie c'est sûr des points communs la passion le travail je t'en donne comme ça mais c'est non parce que j'ai plein de bonnes et mauvaises choses qui me viennent en tête non je suis d'accord tu vois je suis d'accord c'est très équilibré c'est un équilibre pas simple ok ouais je sais pas c'est c'est des gens très j'arrive pas à trouver les bons mots tu sais de peur tu me regardes merci oui c'est pour ça je vais pas les trouver non plus c'est arrivé non mais c'est des gens c'est quand même beaucoup d'ambition quand même si on peut faire un terme assez général qui dépasse l'argent ça dépend mais oui en général oui il y a un truc oui oui quand même ils ont tous des fois moi il y en a je vais pas pointer des gens mais des fois ils me parlent d'une solution t'as l'impression je suis là mais calme toi tu vas pas sauver des vies et c'est super ce que tu fais tu vois tu fais un sas B2B je sais pas pourquoi super mais tu vois ils ont une ambition de fou facilite la compa non mais c'est très bien parce qu'ils ont l'ambition ils sont là ils sont à fond donc tant mieux mais moi d'ailleurs je suis marroquais bon bah si vous voulez tester votre idée allez la confronter à Charlie vous aurez un feedback clair clair c'est sûr bon j'ai quand même juste envie de savoir une petite chose moi je suis quelqu'un qui me disperse énormément est-ce que tous les entrepreneurs que vous rencontrez sont des gens qui sont tout le temps focus ou au contraire vous en avez qui aiment passer du coq à l'âne et avoir plusieurs projets en même temps tu penses qu'il faut rester focus ah ouais ouais bon bah c'est la fin de ce super podcast je vais monter mes 5 boîtes en même temps et puis let's go non mais ok très très clair tu partages aussi ça Charlie oui 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 et même tu le vois de plus en plus et avec le contexte qui est plus compliqué les mecs sont maintenant tu vois bien ils sont tous refocus focussés sur quelque chose soit tu vois soit un produit soit un seul modèle économique soit voilà focussés les gars et les filles merci à tous de nous avoir écoutés merci à vous deux de vous être prêtés au jeu de l'interview bon vous l'avez pas vu mais je n'ai pas mes notes depuis tout à l'heure d'où le fait que je vous dis des questions depuis tout à l'heure mais bon voilà il me reste 2% de batterie c'est parfait on termine là dessus et je dis un grand merde à tous ceux qui nous écoutent et à la semaine pro pour un nouvel épisode salut et merci Rox et Charlie merci merci merci